ProVigo, écoute, chez ProVigo, tu as le filet mignon entier. Tu sais, il est tout sous vide, là. Ce qui est le fun sous vide, c'est que tu peux le mettre dans ton frigo d'air, là. Deux semaines avant de même, tu sais, regarde la date de super-emption, là. Mais souvent, là, c'est bon, des semaines et des semaines, avant que tu l'ouvres. Écoute, tu l'ouvres, tu l'ouvres, là, c'est sûr. Mais tant que tu ne l'as pas ouvert, il peut rester dans le frigo sans aucun problème. Puis quand tu as un moment, là, c'est bon aussi aujourd'hui que je vais tout l'arranger, tout le dégraisser, me couper des parties que je veux, puis faire, tu sais, des cubes, des stègs, un routier avec ça, tu sais, c'est super. Puis quoi, il est seulement 9,88 la livre, si tu préfères, 21,78 le kilo. Ça, c'est super, tu sais, pour du filet mignon comme ça. C'est sûr que tu vas avoir de la perte un peu, parce que, tu sais, il est entier puis il n'est pas préparé, mais quand même, à ce prix-là, tu peux te permettre de la perte, tu sais, c'est sûr. En fait, écoute, tu sais, c'est vraiment là que le moins cher pour le filet mignon cette semaine. Aussi, chez ProVigo, bien, on a la poitrine de poulet désaussée, mais elle est haute de cuisse désaussée. Donc, pas d'os, pas de peau, pas rien pour les hauts de cuisse. Ça, j'aime ça, les petits hauts de cuisse, tu sais, à 3,99 la livre, si tu peux faire 8,80 le kilo. Donc, c'est très, très bien, c'est un très bon prix, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi chez ProVigo? Écoute, le bœuf haché, c'est la seule place que du bœuf haché, mi-mègre cette semaine à 2,49 la livre, ça sert bien du bon sens, ou 5,49 le kilo. Donc, si tu veux faire des saucisses ou de la tourtière, des affaires comme ça, c'est vraiment parfait, c'est là qui est le moins cher, si tu veux avoir du bœuf haché, mi-mègre. Donc, écoute, c'est ça qui est ça, toi, pour chez ProVigo cette semaine. Écoute, c'est sûr que je t'encourage, bien sûr, à t'abonner à la circulaire de Papa Popote, pour l'avoir tous les mercredis avant 18h dans ton courriel, t'es sûr d'avoir les meilleurs rappels, identifiés par moi-même, hein? Ça fait que ça, c'est super, puis en plus, bien, tu m'encourages, puis ça, bien, c'est pas rien, hein? C'est sûr. Écoute, je te souhaite, là, un super Noël. Ça va être spécial cette année, c'est sûr. Écoute, qu'est-ce que je te disais? C'est pas moi qui décide ça, c'est sûr. Parce que c'est pas ça qui déciderait, hein? Mais bon, une affaire qui est sûre, c'est que ça reste le temps des fêtes, puis on a toujours des gens autour de nous qu'on aime, qu'on va pouvoir voir, aller voir aussi une personne seule, aller les voir, là, essayer de respecter ça, puis aller les voir surtout, là, pas laisser les gens seuls, ça, c'est bien important, t'sais, complètement seuls, de les oublier, là, faut pas faire ça, parce que c'était un moment à Noël pour se rassembler, normalement, puis pour s'unir, puis pour s'aimer. Là, cette année, ça va être différent, mais faut pas oublier qu'on est des êtres humains, puis c'est important qu'on se tienne, ça, c'est sûr, dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'on a plus besoin des autres, en plus de ça, donc, c'est une occasion, vraiment, d'appeler les gens, de faire quelque chose, d'avoir l'imagination, pour pas laisser nos personnes seules, hein, ça, c'est bien important, je compte sur toi, là, c'est toi le poteau, tu le sais, hein, c'est toi la personne responsable dans ta famille, donc, t'es pas juste responsable de l'épicerie, puis, hein, c'est ça qui arrive, t'es responsable aussi du bonheur de ta famille, hein, puis ça, c'est ça qui compte le plus. Écoute, je te souhaite, bien sûr, un joyeux Noël, une bonne année, je te souhaite une super année 2021, là, parce que 2020, elle ne sera pas durée à battre, ah, 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 ça fait que j'imagine qu'on va être capable de battre ça, c'est sûr, ça fait que je te retrouve, moi, l'année prochaine, hein, à une date, là, au début du mois, là, de janvier, tu sais, après, là, dans le fond, là, tu sais, le mercredi, tu vas voir dans ton courriel, après les fêtes, là, ton tas circulaires pour les abonnés, quêtez-vous pas, euh, puis je pense à vous autres, ça, c'est certain. Fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papapopote, tiens. Mouah! Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papapopote. Bye! Sous-titrage MFP.